salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour la vidéo du lundi une palette un make-up donc j'ai déjà fait mon teint j'ai juste pas mis d'highlighter parce qu'on va voir suivant la palette et je vous mets les produits que j'ai utilisé pour mon teint en barre d'infos j'ai l'impression que je suis vachement cerné aujourd'hui bref donc écoutez comme d'habitude je vais enregistrer mon petit écran et on va donc sourd à qui le tour quelle palette aujourd'hui et c'est parti ça a du mal à passer ton gros cul derrière le truc la color porte en bleu on l'a utilisé il y a pas longtemps on change je veux quelque chose que j'ai pas utilisé depuis un petit moment oh mais la jupiter à ça ça me parle les beauty glaises ça fait longtemps que je les ai pas utilisé donc je prépare la palette je me rapproche et on attaque donc la jupiter c'est celle ci des beauty glaises donc en ce moment c'est le mot 20 mois voilà elle est vraiment très belle je sais plus du tout quel look j'avais fait avec je crois qu'on va partir plutôt dans les trois ici avec celui du milieu ici pour faire un peu plus rouge bordeaux moi je trouve que c'est une bonne idée donc je vous remets bien sûr le swatch et de make up de cette palette dans le petit i de toute façon j'ai les sept je crois que c'est sept ou neuf attendez un deux trois quatre cinq six sept huit neuf voilà et je vous avais fait un swatch et de make up avec chacune des palettes donc je vais commencer avec un pinceau boule si j'en trouve un et on va commencer directement avec la teinte ici donc la palette va comme ça logiquement mais je vais vous la montrer comme ça sera plus simple donc ici ouais je suis là elle n'arrive pas à passer son gros cul derrière la porte donc je vais faire un semi queue de cuisse ça fait longtemps que je n'en ai pas fait je trouve donc là on démarre comme d'habitude creux, coin externe, héros de cil bon t'en dis je vais faire sortir il ne sait pas passer son gros cul bien sûr on commence à dégrader les beurres je sais pas si j'ai une teinte de transition qui ira avec donc on va juste dégrader celle là donc faut juste estomper un peu plus et on passe tout de suite au coup d'estompeur propre vu qu'on n'a pas de phare de transition vous allez voir que ça va se faire quand même alors avec un pinceau crayon là c'est un 230 de chez Zueva je vais prendre la teinte ici bordeaux pour mettre dans mon coin externe cette couleur est magnifique et je fais mon ras de cil aussi je reprends mon premier pinceau pour dégrader le bordeaux dans le rose n'oublie pas le ras de cil et la paupière mobile alors je vais prendre ma base si je la trouve mon pinceau sananas pour le creux pour couper ma paupière la base c'est toujours la révolution je ne cherche pas une équipe qui gagne et je vais donc couper ma paupière en semi cut please ensuite je reprends le pinceau où j'ai mis le bordeaux pour dégrader la base dans le bordeaux tout simplement mon creux est toujours plus large ici à l'intérieur que l'autre ça m'est bien ensuite avec un petit pinceau plat avec la tranche assez précise donc je cherche mon Urban Decay parce que c'est pompon pour faire ça mais je ne le prie pas bon bah du coup je prends un autre de chez Tami je vais d'abord prendre la teinte bordeaux ici lumineuse pour mettre au centre de la paupière enfin à peu près jusqu'ici je reprends le pinceau bordeaux d'ailleurs je reprends un petit peu de bordeaux pour bien flouter le bord ici à l'intérieur enfin à l'extérieur plutôt je garde le même pinceau là pour dégrader ici le creux enfin l'intérieur de la paupière mobile je garde le même pinceau je prends juste l'autre côté et je vais prendre la teinte ici au milieu qui est un peu rouge rose comme ça non je ne prélève pas c'est un pinceau j'en mets également en coin terne inférieur et avec un tout petit pinceau précision je vais prendre celui-ci c'est un tout petit crayon de chez Essence pour mettre en coin interne voilà pour les fards alors je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure pendant que ça transfère je vais faire un trade liner donc c'est toujours avec l'Anastasia puisque c'est celui que j'essaie de terminer je crois que je vais finir par le virer à chaque fois j'en ai plein les mains c'est très meilleur alors je vais prendre mon mixing liquide de chez Mewon et la poudre dorée de chez Mewon et on va faire un liner doré quelle surprise j'aime trop ce truc c'est trop beau alors on va commencer par la queue du liner la super prise qui m'emmerde la Mickey Twist pour changer un peu oui c'est bien ça je vais pas le faire mais je vais le laisser comme ça c'est très joli oui c'est très bien ça j'aime bien alors en muqueuse inférieure je voulais mettre du bordeaux mais finalement j'aime mettre du doré oui c'est mieux que le doré je pense voilà pour ça donc mascara je vais mettre le size up sur les cils du haut j'ai presque fini et le Unlimited mascara de chez Laurel sur les cils du bas et sur les lèvres je vais mettre ses mother je crois oui ça doit être ça des KVD en mini et je reviens vous montrer ce que ça donne c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et donc voilà ce qui conclut ce look avec cette petite palette alors on va y revenir tout de suite je vais juste avant d'oublier vous dire que j'ai mis l'highlighter PKX Sananas le parisien light puisqu'il est doré et rosé donc il va parfaitement avec ce make up donc bah écoutez qu'est ce que je pense de cette palette après une utilisation que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé bah écoutez 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 écoute lol bah écoutez je les aime toujours autant la pigmentation est dingue l'application est très bonne les fards se travaillent très bien sauf peut-être un peu le turquoise mais ah ma ou oh la la le bordeaux ici le plus foncé qui a eu du mal à se dégrader dans les autres teintes donc c'est pas encore un estompage de foufou mais écoutez on fera avec mais voilà j'aime toujours autant ces petites palettes je pourrais pas m'en séparer tellement je les aime même que j'ai la grande color board de chez beauty glace aussi là je les aime trop ces petites palettes et la jupiter la mars il y en a quelques unes que j'aime vraiment bien celle que j'aime un peu le moins c'est la jaune parce qu'il y a un peu moins de possibilités c'est un peu moins euh on va utiliser en toute saison quoi on va dire le jaune voilà c'est plus pour l'été vraiment que voilà si vous faites ça en hiver c'est un peu bizarre quoi mais bon après moi je suis pas forcément les saisons mais le jaune je le trouve euh ouais pas assez complète et un peu trop difficile à sortir on va dire on s'en fout donc là on parlait de celle là et j'aime toujours autant cette palette le rouge à lèvres c'est la première fois que je le teste c'était un cadeau de Manon dans le swap vide placard j'adore hum il est beau oulalalala et je trouve qu'il va bien avec le make-up aussi donc écoutez c'est parfait c'est parfait donc voilà euh lundi prochain ça sera une palette 3 looks avec la Riviera il serait peut-être temps que je me décide à la faire et euh bah pour la prochaine une palette 3 looks je vous demanderais je pense parce que je sais pas trop après j'en ai plein hein mais je sais pas trop avec laquelle faire il y en a peut-être la Morphe 35i ça fait longtemps que je vais pas utiliser celle là hum dites moi en commentaire si pour la prochaine une palette 3 looks donc ça sera pas pour tout de suite hein celles-ci sont beaucoup plus faciles à filmer euh les 3 looks euh il faut faire 3 looks ça prend au minimum 3 jours de tournage plus de montage plus tout ça tout ça mais dites moi si la 35i vous botte pour la prochaine fois après la Riviera une palette 3 voilà n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu si ce make-up vous plaît dites moi en commentaire si vous avez cette palette si vous la voulez si elle vous intéresse si elle vous intéresse pas et tout ça tout ça j'ai les looks arrêtent pas de gueuler je sais pas pourquoi n'oubliez pas de vous abonner aussi si vous venez de tomber sur cette chaîne par hasard c'est gratuit et ça m'encourage vraiment beaucoup voilà ça fait vraiment plaisir on se retrouve donc euh mercredi avec un petit challenge avec Manon ça fait longtemps que j'ai pas fait de challenge avec elle et en attendant je vous dis bisous bisous